salut les versos et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juillet alors on va y aller je vais commencer à mélanger les cartes j'espère que vous allez bien sinon tous et que vous avez passé un bon début de mois et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne merci infiniment d'être là les amis alors je commence un peu à mélanger les cartes pour la vie sentimentale des versos pour la dernière quinzaine du mois de juillet 2020 allez on y va on y va je mélange les cartes alors guidance sentimentale pour les versos on prend la première carte où en est la relation amoureuse à l'heure actuelle on prend la carte énergie qui correspond à la situation à l'heure actuelle l'état l'état de la relation du lien entre vous là où est ce que vous en mettez avec lui ou avec elle alors on demande où en est la relation on demande l'énergie qui correspond à où en est la relation oh là là je ne sais pas ce qui se passe mais bon c'est fou ça alors excusez moi allez on y va allez je baisse la caméra hop alors vos énergies à vous quelles sont les énergies du versos dans sa vie amoureuse et sentimentale pour la dernière quinzaine de juillet voilà ça c'est vos cartes ça on ira les retourner après et ensuite on prend pour l'autre personne donc pour le partenaire ou la partenaire la personne à laquelle vous pensez avec laquelle vous vivez avec laquelle vous aimeriez bien vivre ou être ou la personne que vous aimez la personne à laquelle vous pensez c'est une guidance sentimentale générale ça s'adresse à la fois aux personnes qui sont en couple hop et puis on prend la direction de la relation la direction que prendra la relation à partir du coup de fin juillet hop oula bon pas grave il y en a deux ok bon on y va on va aller regarder bon allez c'est parti Ah, on a eu le guide, la 3 arc-en-ciel Bon, c'est une très belle carte C'est une carte qui vous rappelle que vous êtes guidé et accompagné Dans votre vie amoureuse Que vous êtes accompagné par votre ange gardien Par les guides, etc C'est une carte un peu de chance C'est une carte qui est bienveillante On vous dit qu'il y a beaucoup de bienveillance autour de vous A travers ce que vous vivez pour votre vie amoureuse et sentimentale Ensuite, on a la 2 dos, l'amitié On a l'avarice, la 4 arc-en-ciel Et on a la source, l'as de feu Ok, intéressant Et puis, on va aller voir en face On a eu le silence La 17 des arcades majeures On a eu le mental Le valet d'air Des nuages Et on a la 3 de feu L'expérience de l'existence Et enfin, on a la nouvelle vision La 12 des arcades majeures Et le 8 de feu Le voyage Ok Très très bien Bon Alors, grosso modo N'oubliez pas que vous êtes guidé Que vous êtes accompagné sur votre vie sentimentale Sur votre chemin de vie Dans votre vie amoureuse Ok Alors, par rapport à vos énergies À vous On va nous parler d'amitié Ici, il va être important D'aller se reconnecter à cette notion D'amitié Est-ce que c'est un amour-amitié ? Est-ce que c'est le partenaire est devenu un ami Est un ami ? Enfin, voilà Il y a une notion ici, en fait D'être peut-être plus dans un état d'amitié Avec l'autre, peut-être Si c'est du partenaire dont on parle ici Qui est concerné Par exemple, on peut se rendre compte Qu'en fait, on est plus amis Que amants Ou qu'amoureux Amoureuses, vous voyez Bon, en tout cas Ça peut parler de ça En tout cas Ça nous parle, voilà D'amitié Peut-être de vous tourner aussi Vers vos amis Vers un ami Que l'amitié C'est toujours une valeur sûre en général Avec un ami On peut se disputer Se rabibocher On peut se dire les choses On n'a pas peur de perdre un ami Parce qu'on sait que si jamais Il n'y a plus d'amitié Ben, c'est pas grave C'est que c'était peut-être pas un vrai ami Mais c'est pas pareil C'est pas pareil que dans une relation Où on met des choses Vraiment Il n'y a pas les mêmes Les mêmes attentes C'est pas les mêmes conditions C'est pas le même contrat Entre guillemets Entre un ami Et un partenaire Donc C'est une très très belle carte ici Et puis Alors à côté On a l'avarice Qui est ressortie Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que Vous êtes près de vos sous Vous avez peut-être peur D'être volé Qu'on vous vole Vous regardez derrière vous 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 méfiez Et donc Je ne sais plus du tout Si c'est pour vous Ou pas Que je l'avais tiré Mais c'est une carte Qui revient dans un tirage sentimental Donc De manière un peu récurrente Et puis toujours un peu Pour les personnes Qui regardent la vidéo Bon Là voilà L'avarice On est avare On ne partage pas On est pris de ses sous Et puis on se méfie On se demande Si l'autre ne va pas venir Nous prendre Nos piquets Notre argent On se méfie On regarde derrière soi Donc est-ce que Vous vous méfiez De votre partenaire Bon Est-ce que Vous avez Subi un vol Est-ce que Vous avez On vous a volé Bon Qu'est-ce qui fait Que vous êtes dans cet état Où vous êtes un peu Près de vos sous Bon Avoir en tout cas Cette carte Elle est ressortie C'est aussi Ce qui peut freiner Une forme d'amitié Aussi Quand on est trop méfiant De quelqu'un On ne peut pas Lui faire confiance Donc S'il y a une belle amitié A créer A voir Peut-être Vous n'avez pas forcément Besoin de vous méfier Comme ça A ce point là Parce qu'ici La personne de l'amitié C'est une personne De confiance Normalement Donc Vous verrez Comment ça résonne Avec vous Et puis On finit sur La source C'est une très belle carte La source C'est la source De toute création De toute créativité De toute joie De toute abondance C'est la source De l'amour Pour moi C'est un peu C'est un peu La même carte La source C'est l'amour C'est le cœur C'est l'énergie C'est l'énergie Qu'on a dans le cœur Dans le centre Ici Qui est une énergie Chaude Dynamique Féconde Créatrice Bienveillante Etc Donc Il peut y avoir Un nouveau départ Il peut y avoir Une nouvelle rencontre Il y a quelque chose Ici De cet ordre là D'un renouveau En plus Il y a la nouvelle vision A la fin Donc avec cette as De source Vous pouvez être sûr Quand même Que ça nous parle D'un nouveau départ D'un renouveau D'un renouveau Avec beaucoup D'énergie Beaucoup De dynamisme Beaucoup De volonté Avec de la force Aussi Il y a beaucoup D'espoir Beaucoup De force Parce que Quand on est porté Par des énergies De cet ordre là On peut tout faire On craint rien On peut tout faire Donc avec cette Très belle as De feu Utilisez vraiment Les énergies Qui sont disponibles Actuellement Pour vous Pour aller de l'avant Créer Innover Prendre un risque Vous lancer C'est un appel A écouter votre cœur Vraiment A écouter vos envies Votre désir Votre potentiel A le laisser s'exprimer A jaillir de vous Donc n'hésitez pas A vous lancer ici Vraiment C'est un très Il y a un grand bénéfice C'est un grand potentiel Donc voilà Ça c'était un petit peu Pour vos énergies À vous Et puis en face On a le silence Alors Ça peut être quelqu'un Qui est dans le silence Ça peut être quelqu'un Qui ne donne pas de nouvelles Qui se tait Ça peut être quelqu'un Qui est en introspection Quelqu'un qui fait Une forme D'introspection Sur lui-même Quelqu'un qui Qui est comme en méditation Comme on le voit Dans cette carte Qui est en état de méditation Et qui est invité À rechercher À l'intérieur De son silence Intérieur La voie De la vérité La voie De la sagesse La voie De l'intuition De la sérénité De la paix Cette personne Est à la recherche A priori D'une paix intérieure Et elle a besoin De se recentrer sur elle Pour être à l'écoute De sa vibration De son énergie De son intuition Donc cette personne Elle est là dedans En ce moment Donc si vous n'avez pas De nouvelles Ou etc C'est un petit peu normal Elle essaie de trouver La paix À l'intérieur d'elle Alors Attention Parce qu'ici On a le mental Donc le risque ici C'est que Cette personne À travers son introspection Son silence Elle retombe dans le mental Ce qui ne lui est pas conseillé Bien entendu Il peut y avoir ici Une situation Qui lui prend la tête Elle peut essayer De faire De méditer De faire le silence Mais Assez vite Assez facilement Elle est rattrapée Par Une situation Une idée Quelque chose Qui la préoccupe Et qui lui prend de l'énergie Au niveau de son cerveau En fait Elle cogite Malgré elle Vous savez C'est ces gens Qui s'assoient en méditation Pour essayer de trouver La paix Et tout Et puis qui En fait Très vite Sont rattrapés Par leur mental Donc c'est un petit peu Ce qui se passe Donc peut-être Elle cogite Par rapport à vous Peut-être que Comme c'est quand même Dans la vie sentimentale Bon Ou alors Par rapport à sa vie En général Par rapport à A ses sentiments On sent quelqu'un Qui essaie de faire La paix Qui essaie de faire Le travail intérieur Mais qui est quand même Qui est quand même Un peu dans le mental Un peu beaucoup Dans le mental Et Mais il y a quand même Des belles énergies Pour cette personne Parce qu'après On a un 3 de feu Qui est une très belle carte Le 3 de feu Vous voyez C'est l'expérience De l'existence Et en fait On a quelqu'un Qui prend conscience Justement Que tout est relié Qu'on est interconnecté Et que Ma vie Mon état Dépend aussi De ce qui est Autour de moi Des gens que je fréquente De la vibration Énergétique D'un lieu Vous voyez Parce que là Vraiment On voit ce personnage Qui touche un arbre Et leurs énergies Si vous voulez Interagissent La personne est imprégnée De l'énergie de l'arbre Et vice-versa L'énergie de l'arbre Imprègne la personne Donc on a quelqu'un Qui comprend ici Qui comprend quand même Ce que c'est Que cette histoire énergétique Et comment ça l'implique Qu'on le veuille ou non Évidemment C'est juste C'est comme ça Donc on a quelqu'un Si vous voulez Qui a besoin de temps Qui s'est en train De travailler Sur lui ou sur elle Sur sa vie Sur son rapport Aux éléments A l'autre Sur sa place dans le monde Peut-être sur son fonctionnement aussi C'est quelqu'un Qui essaie peut-être De mettre en lumière Un certain fonctionnement Qui va essayer De se dégager De cette emprise du mental Et pour l'aider On lui dit Mais connecte-toi A la nature aussi Connecte-toi Aux éléments Connecte-toi Aux arbres Aux plantes Sors Va marcher Va respirer Connecte-toi A la nature Et tu sortiras De ce mental Infernal Et pour ressentir Ici on invite A être dans le ressenti Beaucoup plus Que dans la tête Et c'est ce qui va L'aider Tout simplement A s'enraciner A s'ancrer aussi Donc voilà Un petit peu Pour les énergies De l'autre personne Et puis Pour vous Dans la direction Des choses On nous parle De la nouvelle vision Comme je disais tout à l'heure C'est ce nouveau départ Voilà Qui était ici Dans votre jeu Avec la source Il y a vraiment L'idée De regarder une situation Sous un angle différent Et d'adopter Un nouveau regard Sur la relation amoureuse Sur la relation sentimentale Donc de quelque manière Que ce soit C'est la nouvelle vision ici On a une manière différente D'envisager les choses Et on nous parle aussi Peut-être Pour certains De voyages Donc c'est quand même D'actualité Puisqu'on est quand même En plein juillet-août Il y a beaucoup de gens Qui prennent des vacances Peut-être qu'on a Un nouveau regard Sur un voyage Qu'on envisageait de faire On va se réorienter Par rapport à ce voyage On peut changer d'avis On peut changer De destination On peut modifier La manière Dont on va voyager Bon bref En tout cas Bon C'est la carte du voyage C'est une carte aussi Qui nous parle Un petit peu de doute Et d'inquiétude Vous voyez Quand on fait un voyage Quand on part à l'étranger On peut être un petit peu inquiet Si on se laisse envahir Par tout ça Par rapport au fait Qu'on ne parle pas la langue Par rapport au décalage horaire Par rapport au choc des cultures Donc un voyage C'est toujours Ça peut être source Un petit peu d'angoisse Et d'inquiétude Donc en tout cas On vous dit ici Qu'il va y avoir Du changement En tout cas Il va y avoir moyen De voir autrement Ce voyage peut-être Ou en tout cas La vie amoureuse Ça peut être sur plein d'aspects Un voyage que vous aviez Envie de faire à deux Enfin voilà Il va y avoir Un nouveau départ Un recommencement Quelque chose va changer Si vous allez Vous allez modifier votre manière De voir l'avenir Du coup Avec l'autre peut-être De voir les choses Et à mon avis Vous allez aller de l'avant Vraiment Avec cette as ici De feu Vous allez avoir envie d'avancer Vous allez avoir envie de Disons que vous avez envie De cette nouvelle manière De voir les choses Ça va vous faire du bien Il y a un nouveau souffle d'air Qui va vous aider A avancer En tout cas Saisissez cette énergie Qui est là Parce que c'est une belle dynamique Au final Quand on est motivé Pour du nouveau C'est toujours bien Quand même C'est toujours assez palpitant C'est toujours assez Comment dire Excitant Aussi Il y a une forme d'excitation A faire un voyage On ne sait pas Ce qui va se passer Tout ça Mais au final C'est aussi ça Qui est excitant Justement Le goût de l'inconnu De l'aventure Donc C'est quand même Assez positif C'est quand même Assez bien En tout cas Moi je vous encourage Si jamais Il y a des risques Entre guillemets A prendre Bah à les prendre Tout simplement Voilà Et puis On va prendre un message Avec le tarot De la transformation De Chaux Alors je vais tenir Les cartes Un peu différemment Hop Pour les versos Quel est le message Pour leur vie Amoureuse Sentimentale Ici pour la fin Du mois de juillet Qu'est-ce qu'ils peuvent venir Compléter le tirage Et les aider Dans leur transformation Donc Nous avons l'art D'être disciples Alors C'est la numéro 8 La carte nous dit Les multiples maîtres De Jumaïd Alors Il n'existe pas de situation Qui n'offre un enseignement Vraiment Aucune Toute situation En contient un Mais vous devez le découvrir Il se peut Qu'au premier abord Ce ne soit pas évident Vous devez être attentif Et bien tout observer Voilà C'est ça aussi Peut-être Il y a une idée ici De tout observer De changer de point de vue De changer de regard Et d'essayer De décider De voir Quel est l'enseignement Ici Dans ce que vous traversez Dans ce que vous vivez Quelle est la leçon Que vous devez en tirer Quelque part Ok Pour continuer Et à avancer Donc Voilà Vous devez voir C'est vous qui savez Alors On continue On va prendre un message Avec l'oracle de Gaïa Bon Ah Vous voyez On a l'appréhension Sortir de soi-même Le doute Et la peur Voilà On en revient A ces notions Peut-être Il y a des formes De doute Un petit peu D'angoisse Carrément De peur Et là C'est ça C'est sortir De soi-même Alors sortir De soi-même C'est quand même Oser faire quelque chose Qu'on n'aurait peut-être Jamais osé faire C'est être différent De ce qu'on a l'habitude De faire D'être De dire Hein C'est oser être soi Alors Il est temps de vous mettre En route Il n'y a rien à craindre Sortez de vous-même Et vous verrez Que tout se passera bien Plus vous remettez Cette décision Plus ce sera difficile Il est compréhensible Que vous manquiez d'assurance Car le premier pas Est souvent le plus difficile Mais vous avez beaucoup A offrir Montrez-vous courageux Même si vous commettez Des erreurs Au début Vous serez bien reçu Faites de chaque jour Une nouvelle leçon A mesure que votre confiance En vous augmentera Votre succès Et votre estime De vous-même Grandiront aussi Vous êtes une personne Sincère et attachante Ne doutez pas De vous Voilà Il y a cette idée ici De faire le premier pas De faire preuve De courage Hein Évidemment C'est normal De manquer D'assurance C'est normal D'être un peu Voilà Comme ça Mais c'est le premier pas Qui est le plus difficile On vous dit que tout se passera bien Qu'il n'y a rien à craindre On vous invite à vous mettre en route Hein ? Ça me fait beaucoup penser Aux cartes du voyage A la source Et tout ça Allez Les affirmations positives sont Je renonce à ma peur Et je la remplace Par l'amour Je renonce à mes doutes Et je les remplace Par la confiance Je me vois sortir Facilement de moi-même Je rends grâce Pour ce que j'éprouve Et j'apprends Chaque jour Et porteur De nouvelles possibilités N'oubliez pas Que chaque jour En effet Est une nouvelle route Est une nouvelle aventure C'est aussi A vous De décider De choisir De Choisir De remplacer La peur Par la confiance Etc Vous voyez Quelque part Il faut décider Il faut décider ça Contrairement à ce qu'on pourrait croire Mais je manque d'assurance Je suis comme ça Vous avez le pouvoir De transformer ces choses-là Hein ? Elles ne sont pas Comment dire Immuables Elles ne vous Ne vous laissez pas définir Par ces choses-là Prenez le pouvoir dessus Allez On continue On fait un nouveau tirage Avec Les anges de l'amour Alors On va voir Ça peut être Un tirage tout à fait différent De ce qu'on a eu précédemment Ça peut parler vraiment De manière Complètement différente Donc On va Demander Quels sont Les messages Ici Pour les versos Pour la dernière quinzaine De juillet Pour nos amis versos Qui regardent la chaîne Dans la vie amoureuse Sentimentale Et avec Tile Désacée Alors J'ai eu Faites un effort Le grand amour Vaut bien le respect Des étapes Par lesquelles Vous devez passer C'est aussi un effort Sur la patience Sur le courage L'effort à faire Des fois Il est dans le renoncement Dans le lâcher prise Dans reconnaître Que Vous voyez Il y a des étapes À franchir Il y a des étapes À l'intérieur de soi Aussi Il y a les facteurs temps Il y a les transformations Intérieures Bon Voilà En tout cas On vous dit On vous parle du grand amour On vous parle du grand amour Et on vous dit Ben Écoute Voilà Ça mérite quand même Ça vaut bien Les étapes Par lesquelles Tu dois passer C'est vrai Allez On continue Qu'est-ce qu'on a d'autre Cela vaut la peine D'attendre Voilà Vous voyez Quelque part La patience Et tout ça 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 vaut la peine Le grand amour Ça se mérite Donc Ben voilà Il faut avoir passé Aussi un certain nombre D'épreuves Peut-être Avoir fait un certain chemin La synchronisation divine Est à l'oeuvre Dans votre vie amoureuse N'oubliez pas Que les anges Etc Sont là Vous regardent Et oeuvrent Le divin oeuvre Pour vous amener Le grand amour Voilà Donc ça vaut la peine D'attendre Ne vous inquiétez pas Si ça met du temps À arriver C'est qu'il y a des étapes Voilà Vous êtes en train De passer des étapes Donc Acceptez Acceptez Que vous en êtes Là où vous en êtes Rien ne sert De vouloir Aller trop vite Voilà Ça vaut la peine D'attendre Donc Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Laissé une chance À votre relation Donc Ici Travaillez sur votre couple Ici Là vraiment Ça s'adresse plus À des personnes Qui croient vraiment Aussi Quand même En leur histoire D'amour Actuelle Et On vous invite A Ici A travailler Sur votre couple Donc ça veut dire Prendre du temps Pour vous deux Essayez de trouver Des moments Des espaces Où vous êtes ensemble Où vous avez l'occasion De parler D'échanger De vivre des choses Peut-être que ça vaut le coup Quand même De laisser une chance À votre relation À votre histoire Qu'est-ce qu'on a d'autre Oups On va voir De traiter Les problèmes familiaux Votre vie amoureuse Tirera bénéfice Du pardon Que vous accorderez À vos parents Ici C'est plus une invitation À aller observer Un petit peu Les schémas Les modèles parentaux Que vous avez eus Qui vous ont été légués Et d'aller essayer De faire un travail De libération émotionnelle À travers le pardon Pour essayer De pardonner Les erreurs Qu'ont fait Vos parents Au niveau De ce qu'ils vous ont Transmis Peut-être Oui Enfin Souvent Sans le vouloir Comme modèle Et que ça Pourrait vous aider Donc il y a Différentes manières De faire Des travaux Sur le pardon Ho'oponopono Je ne sais pas Si vous connaissez Par exemple Je suis désolée Pardon Merci Je t'aime En vous concentrant Sur une situation Sur quelqu'un Sur Chose en Voilà Ou Voilà Toujours pareil La kinésiologie Plusieurs façons De Puis on vous dit Très bientôt Alors Décidez exactement Ce que vous voulez Afin que cela Vous parvienne Plus vite Alors ici On vous invite A avoir une idée claire Une vision claire De votre objectif De ce que vous voulez Si vous voulez Voilà Si vous voulez Un engagement Une vie amoureuse Stable Voilà Ou alors Si vous voulez De la légèreté Si vous voulez Du flirt Enfin voilà Il faut définir Exactement ce que vous voulez Afin que cela Vous arrive au plus vite Donc peut-être Il faut préciser Vos objectifs Ok Bon bah écoutez On va arrêter là C'est pas mal Comme tirage Il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment De carte négative Donc je pense que Vous avez Toutes les clés Ici en main Vous savez Qu'il va falloir Faire un effort Au niveau Du temps De la patience Que vous êtes en train De parcourir Les étapes De faire un chemin Mais en tout cas Il y a quand même De l'espoir Il y a des choses Intéressantes Ici Et puis On prend un dernier message Avec les anges gardiens La gratitude On vous dit Merci Alors Merci Voici le coeur Reconnaissant D'une personne Que tu as récemment Aidé D'une manière Ou d'une autre Moi Ton ange gardien Je veux également Te remercier Pour l'amour Inconditionnel Qui émane de toi Envers la terre L'humanité Et tout ce qui vibre Autour de toi Merci 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 Tu es béni Pour l'éternité Puisse La paix La grâce Et l'amour Te guider Tout au long De ton chemin Sacré A vraiment Profiter Profiter De cette Magnifique énergie De gratitude Qu'on vous envoie ici Et on vous remercie Pour tout l'amour Que vous offrez A la terre Aux êtres vivants Et on vous dit Que vous êtes plongé Dans l'amour Inconditionnel Et que la grâce L'amour Et la paix Vous guideront Tout le long De votre chemin De vie Voilà Bon bah écoutez On m'arrête ici On a fini Pour cette guidance J'espère que ça vous aura plu Et qu'elle saura vous guider Et vous accompagner Pour la dernière quinzaine De mois De juin De juillet Pardon Et puis N'hésitez pas A aller jeter un oeil A votre guidance Générale Et évidemment Si vous voulez Une guidance Plus personnalisée Il faut m'envoyer un mail Ou m'écrire Pour me demander Voilà Ça reste général Donc si ça vous a plu N'hésitez pas A liker Ou à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouvera Pour Le début du mois d'août Pour la suite De l'aventure Et pour voir Les événements Qui vont arriver Portez-vous bien Les versos Je vous embrasse Très très fort Je vous fais plein De grosses bises Et je vous dis A très bientôt Ciao